Vous connaissez le Brévent ? Oui chef, 2525 mètres, juste en face du Mont Blanc. Vous trouverez un refuge au sommet, vous bivouacerez ensemble dans la réserve des aiguilles rouges. Allez les gars, on se fagne ! Allez ! T'as vu le glacier là-haut ? Tu tombes devant et on te repêche en bas 50 ans plus tard. Je sais, la glace met 30 et 40 ans pour descendre du sommet. Ça coule à la vitesse d'un mètre par jour. Y'a pas de doute, tu vas finir prof, toi. Quand je pense qu'on est censé être en vacances. Oh purée, qu'est-ce que t'es rouge, toi ? On dirait que tu vas nous peter à la gueule. Je suis sûr qu'il sait même pas où il va. Nous derrière, on crepote comme des cons. Je crois que la paralysie me dite. Seulement ça pouvait lui remonter jusqu'à la langue. C'est encore loin, refuge ! Tu vois, le nain est grimpe. C'est beau. Très beau. Et pourtant, on est traître la montagne. Y'a pas que la montagne qui soit traître. T'as rien compris ? C'est-à-dire que ces connards nous apprennent à nous diriger avec des boussoles ou en suivant les étoiles. Vachement efficace, ça, comme technique en montagne. Alors, tu peux me dérouler ton refuge à la con ? C'est bien foutu de nos gueules, le chef de mes deux, là. On va redescendre sur Cervos. C'est sûrement le blève le plus proche. On y sera dans une heure ou deux. On peut pas aller plus loin. Il va falloir remonter et chercher un autre passage. Oh, putain, moi, j'en ai marre, je remonte pas. Non, non, tu la serres, OK ? C'est vraiment pas le moment. Ah, de faire ta tête de cochon ! On voit bien que c'est impossible. C'est moi qui vais continuer. Faut qu'on y aille. On a Bruno qui est dans un sale état. L'Arsou, qu'en peut plus. Et qu'est-ce que tu fais, Eric ? Tu pouvais m'expliquer pourquoi on obéit toujours aux ordres ? On n'est pas des conscrits. Oui, mon fils. À l'aide ! Eric ! Sous-titrage Société Radio-Canada